Rock and Pop Stories Jimi Hendrix, Voodoo Charge, Slight Return, 1968 Au vu de l'incroyable influence d'Hendrix sur la musique, et sur le jeu de guitare en particulier, il est étonnant de constater que Electric Ladyland n'est que son troisième album, mais déjà le dernier en studio. Ce 2 mai 68, nous sommes au Record Plan Studio de New York, où Jimi bénéficie d'une technique de pointe, un 16 pistes qui lui donne plus de liberté créative. S'il a baptisé son groupe Experience, c'est qu'il veut en mener. Ses relations avec son bassiste Noel Redding se sont tendues, il n'est pas là, remplacé par Jack Cassidy de Jefferson Airplane. Stevie Winwood, le prestigieux clavier de trafic, tient l'orgue, tandis que le fidèle Mitch Mitchell est à la batterie. Ils entament un buff basé sur un blues du début du siècle, Catfish Blues, dont la version la plus récente et la plus connue est celle de Muddy Waters, dont Hendrix est fan. C'est l'ébauche de Voodoo Child. Mais pour l'heure, comme ils le font souvent, les musiciens s'échappent du studio pour aller taper le bœuf avec ceux qu'ils peuvent retrouver dans les différents clubs de la ville. Ce n'est que le lendemain matin, à l'aube, qu'ils retournent au studio pour enregistrer la version définitive de Voodoo Child. Il ne leur faut que trois prises pour ce blues d'une quinzaine de minutes. Et encore, uniquement parce que lors de la deuxième prise, une corde de guitare casse. Un peu plus tard dans la journée, débarque une équipe de télé de la chaîne ABC qui prépare un doc sur Jimmy. Pour ces images, le réalisateur demande à Jimmy « Jouez quelque chose pour qu'on vous ait en train de travailler. » « Ok » répond Jimmy. Et se tournant vers les autres, leur dit « Les gars, on y va en Mi. » Et les voici qui font tourner une version courte de Voodoo Child qui, au final, figurera sur le disque sous le titre « Voodoo Child Slight Returns ». Mais pourquoi cette différence d'orthographe entre « child » avec un « e » et « child » avec un « d » ? C'est le même mot, enfant en version française, mais « child » est une prononciation afro-américaine. Malheureusement, les images tournées ce jour-là se sont perdues. Le double album Electric Ladyland est dédié au groupe Idendrix, surnommé « Electric Ladies ». La pochette d'origine est une photo de femme nue, mais la controverse qui s'ensuit la fait remplacer par une image d'Hendrix. Le disque sort en septembre 68 et marque l'histoire. Se rapprochant de plus en plus de la communauté afro-américaine lors d'un concert en 69 au Fillmore East, Hendrix lance la chanson par ses mots « Voici l'hymne des Black Panther ». 12 jours avant sa mort, Voodoo Child Slight Returns sera la dernière chanson qu'il jouera en live le 6 septembre 70 lors du Love on Peace Festival de Fercharm en Allemagne. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.